Il y a par exemple la déforestation. Le Burundi a réussi un problème de déforestation progressive. Il y a la protection des ailes protégées qui reste problématique. Il y a le problème d'inondation, le problème de canalisation. Par exemple ici, dans la ville de Bujumbura, quand il pleut, la situation devient catastrophique. Il y a les constructions anarchiques qui continuent à être érigées ici et là, sans qu'il y ait des études préalables de terrain. Le traitement des eaux usées et des déchets qui reste problématique. Il y a la pollution du lac Tanganyika, qui est train de décimer la biodiversité du lac Tanganyika, la protection de la faune et de la flore, l'usage des produits en plastique, l'inondation des cultures quand il pleut, les problèmes d'illigations. L'érosion des terres qui nous fait perdre de bonnes terres chaque année. 100 tonnes par hectare de terres dans les régions de Momigua sont perdues suite à l'érosion. Il y a le problème des sanitaires adéquats qui font que les mardis diarrhéiques ou des messards ont toujours pignon sur rue dans notre pays. La métisse des données météorologiques pour services de l'agriculture. Autant de défis vraiment qu'il faut relever. Même au niveau des politiques, nous avons une politique nationale de l'environnement qui n'est pas assez vulgarisée pour créer un changement de comportement par rapport aux médecins de l'environnement. Il y a le code de forestier, le code de doulo, le code de foncier au niveau législatif, mais il faut que ces lois soient appliqués. Nous avons un point d'application des lois dans notre pays. Il y a des projets comme les lois dans notre pays, qu'il faut évaluer régulièrement. Au niveau exceptionnel, dès qu'il y a eu suppression du ministère de l'environnement, de l'aménagement, ce ministère a été transformé en deux directions générales du ministère de l'agriculture. Ce qui a fait par conséquent que le budget a été diminué. Donc je crois que le fait de supprimer le ministère a eu comme conséquence la diminution de l'importance des enjeux de l'environnement et du poids de l'environnement. de l'environnement par rapport au budget national. J'imagine qu'il faut vraiment revoir dans quelle modalité il faut, encore une fois, un ministère avec un budget conséquent. Parmi les solutions vraiment que nous proposons, il faut d'abord, plutôt dire qu'on a la vision Burundi émergeant 2040, Burundi développé en 2060, le facteur d'environnement doit être pris en compte. Nous devons avoir une vision de l'environnement, une redynamisation conséquente des institutions, allouer un budget, des moyens suffisants, des projets suffisants qui doivent relever les défis liés à l'environnement. Burundi, c'est parti. Burundi, c'est parti.